Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 31 août. Parmi les titres développés ce soir, dernier jour de vacances avant la rentrée progressive demain mardi pour les plus de 734 000 élèves de l'Académie de Bordeaux. Mais avant, ce sont les enseignants qui retrouvaient le chemin des classes, le point dans cette édition. Le Covid-19, des cas positifs toujours plus nombreux. La Gironde désormais classée en zone rouge. Un taux d'incidence à 6,5 pour 100 000. Des établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine déjà concernés par des cas de Covid parmi le personnel. Et donc des ouvertures retardées. Nous ferons le point en Nouvelle-Aquitaine avec notre invité Fabiane Boutio, la préfète de la région. C'est aussi l'heure des bilans touristiques cette fois-ci. Après les incertitudes liées à la période de confinement et aux mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, nous irons à Saint-Emilion au lieu touristique du vignoble bordelais. Et enfin, nous ferons le point sur les principaux résultats sportifs du week-end avant la météo. Et notamment sur la victoire des Girondins de Bordeaux à Angers dans un tout nouveau rendez-vous sur notre antenne avec Bastien Loquet. Les images, les réactions, les analyses dans cette édition. Et tout de suite, justement, vous l'avez sous les yeux, la carte météo pour ce mardi. Une belle journée ensoleillée qui vous attend sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec quelques nuages épars sur le nord de la région. Côté température maximale, on notera 20 degrés à Guéret, 24 à New York, Bayonne et encore Pau, 26 à Bordeaux-et-Tulle. Et un maximum de 27 degrés est attendu à Mont-de-Marsan. Et je vous le disais dans les titres, finis donc les vacances avant les élèves. Demain, 67 996 enseignants ont donc fait leur rentrée aujourd'hui dans la région académique Nouvelle-Aquitaine, dont près de 29 000 dans le premier degré, avec pour eux une obligation, le port du masque en toutes circonstances, y compris en maternelle. C'est le cas pour les trois enseignants de la toute nouvelle école Gambetta à ce nom. Dominique Parmentier. C'est dans une école maternelle flambant neuf qu'une cinquantaine de petits senonnés vont faire leur rentrée demain. En ce jour de pré-rentrée, les agents techniques procédaient ce matin aux derniers ajustements. Tandis que les trois enseignants préparaient leur classe dans le respect des protocoles sanitaires. Avec peu de contraintes pour cette école à petit effectif, en tout cas pour les enfants. On pourra brasser les élèves et ils pourront jouer ensemble, toucher le mobilier, le même mobilier. La seule contrainte, ça va être le lavage de main qui se fera ici, au moins six à huit fois par jour, je pense. En revanche, pour ces enseignants de maternelle, ce qui change, c'est le port du masque obligatoire en permanence. C'est quand même très dérangeant, surtout quand on est avec des enfants qui sont très petits. On travaille beaucoup sur le langage, sur l'articulation avec eux. Et c'est compliqué avec un masque de pouvoir leur expliquer des choses. Et puis bon, c'est des enfants qui ont entre deux ans et demi et cinq ans. Ça met quand même une certaine barrière entre nous et les enfants qui sont de cet âge-là. Pour les besoins sanitaires, la mairie a dû mettre des moyens humains supplémentaires et pour la cantine, prévoir des mesures au cas où. Pour l'instant, le nombre d'élèves à la cantine suffit sur un service, mais si besoin est, donc deux services seront engagés. Cinq personnels de plus ont été pris sur l'ensemble de la commune pour assurer cette rentrée. Et ils pourront évidemment, je pense malheureusement, au vu de la situation, intervenir tout au long de l'année pour garantir l'hygiène, la désinfection des locaux dans l'ensemble des écoles de la commune. Soit 17 écoles qui accueilleront dès demain 26 000 élèves, dont une cinquantaine ici, dans cette nouvelle école pour laquelle la mairie a investi 3,6 millions d'euros. Et la rentrée en quelques chiffres, c'est donc 3 204 établissements scolaires dans l'Académie de Bordeaux, dont 2 658 écoles, 349 collèges, 197 lycées et établissements régionaux d'enseignement adaptés. La rentrée, nous y consacrerons donc une large page dans notre édition de ce mardi, notamment avec le suivi d'une rentrée dans une école maternelle bordelaise aux côtés de la rectrice d'académie, mais aussi dans un lycée de Pessac où se rendra donc le président de région Alain Rousset. La rentrée qui ne se fera donc pas pour certains établissements scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine et notamment un à Bordeaux, où un cas de Covid-19 a été confirmé au sein du personnel de cet établissement d'enseignement privé. Les personnes en contact direct avec la personne testée positive ont été placées en cote orzaine. Pas de rentrée donc ce mardi 1er septembre. D'après les informations de notre confrère de journal Sud-Ouest, moins d'une dizaine d'établissements scolaires de la région pourraient être temporairement fermés en raison des cas de Covid déclarés parmi leur personnel. Et autre école, autre cas. À Périgueux, cette fois-ci, l'école de la police nationale, à la suite de la découverte d'un cas parmi les élèves, 215 tests ont été effectués, soit l'ensemble des élèves fréquentant cet établissement. 11 d'entre eux ont été révélés positifs. Ils sont asymptomatiques ou présentant de très légers symptômes. Ils ont été confinés soit à domicile, soit dans un des bâtiments de l'école dédiés à cet effet. Aucun autre personnel d'établissement n'est atteint. Alors, Covid toujours, l'Agence régionale de santé organise avec la mairie de Blaille deux jours de dépistage gratuits. C'est mardi et mercredi 1er de septembre de 17h à 20h, salle Liverneuf au cœur de la citale d'Ele-de-Blaille. Une opération de dépistage tout comme à l'aéroport de Bordeaux. Suite qui poursuit ces opérations de dépistage gratuits du Covid-19 à l'intention des passagers de retour de voyage. Et ce, jusqu'au 18 septembre prochain. Et parmi les autres mesures mises en place, à noter, bien évidemment, que le port du masque en entreprise devient désormais obligatoire. Et ce, dès demain, mardi. Je vous le disais dans les titres. Les vacances scolaires touchent donc à leur fin. Et pour les professionnels du tourisme, l'heure est donc venue de tirer un premier bilan. Les mois de juillet et août attirent habituellement de nombreux touristes dans la région. Qu'en est-il avec la Covid-19 ? Direction Saint-Emilion en Gironde et son million de visiteurs annuels. Un reportage de Sandrine Mancipose. Ce lundi, les ruelles de Saint-Emilion sont plutôt désertes. La dernière journée du mois d'août est loin de refléter la fréquentation touristique de l'été. La saison estivale était redoutée par les professionnels du tourisme en raison de la Covid-19. Elle s'est finalement mieux déroulée que ce qu'ils avaient imaginé. Effectivement, on s'attendait au mois de juin à une saison plutôt catastrophique. Et finalement, on est assez positif en cette fin de mois d'août. Alors la cité a été relativement bouillonnante entre ce 14 juillet et ce 15 août, avec des pics au 15 août que nous connaissons habituellement. Par contre, avec une clientèle relativement différente des autres années. C'est-à-dire l'absence totale bien évidemment d'étrangers ou quasi totale, moins de 5% notés en ce moment au lieu des 40% habituels. Donc une clientèle française, finalement assez locale également, puisque 35% sont des néo-Akita. Un constat fait également par les restaurateurs et ce en dépit du protocole sanitaire, pas toujours facile à faire respecter. Au début, un peu compliqué pour les clients, pour le port du masque lors des déplacements. Ils n'étaient pas forcément adeptes du masque. Et puis une fois que la mise en place a été faite il y a 15 jours au niveau de la ville, c'était beaucoup plus facile pour eux de leur faire accepter le masque lors des déplacements. Entre la fermeture de leur établissement en raison du confinement et l'incertitude qui planait sur la saison estivale, Isabelle et Sébastien avaient fait le choix de réduire leur équipe par rapport aux étés précédents. Les clients étant présents, malgré tout, ils ont donc travaillé à flux tendu. Et s'ils sont aujourd'hui satisfaits de la fréquentation de leur restaurant au cours des deux derniers mois, ils savent que l'année 2020 restera malgré tout une année noire. Même si on a bien travaillé juillet-août, ça ne rattrapera pas les mois de fermeture. Même constat pour cette commerçante qui réalise la majorité de son chiffre d'affaires grâce à la clientèle étrangère. Sur le mois de juillet, nous avons eu moins 50% à peu près. Sur le mois d'août, moins 25%. Je pense que ça représente à peu près ce qui se passe sur le secteur aussi national. Nous, on est vraiment impactés de par cette fréquentation touristique. Puisque c'est une clientèle qui est plutôt haut de gamme, une clientèle qui a un panier important, un pouvoir d'achat important. Une clientèle qui fait habituellement les beaux jours de la cité médiévale durant les mois de septembre et d'octobre et qui ne sera donc pas au rendez-vous cette année. Laissons les professionnels du tourisme dans l'expectative. Et si Saint-Emilion tire plutôt bien, se sentir plutôt bien pour l'instant sur ce bilan touristique, c'est également le cas du littoral néo-aquitain qui a attiré davantage de touristes que les autres années. On l'a vu ces dernières semaines, notamment dans un reportage à Lacanau. Du côté des commerces bordelais, le bilan n'est pas au beau fixe. L'impact du Covid-19 met un frein à la reprise de l'activité sur le département. Quelques chiffres qui marquent les craintes des commerçants. 86% d'entre eux craignent des difficultés de trésorerie, quand 62% redoutent un changement de comportement de leur clientèle. Et 62% craignent des problèmes d'approvisionnement, notamment sur les prochaines semaines et puis la trésorerie également. Autre sujet, passons au transport avec Bordeaux et les Blue Cube. C'est une histoire qui s'achève. Nous en avions parlé fin juillet. Mais depuis aujourd'hui, 31 août, cela devient effectif. Dans un courrier, le service d'autopartage du groupe Bolloré avait tendincé à ses utilisateurs qu'il mettait fin définitivement à ses activités, comme ce fut le cas à Paris en 2018. Installée depuis six ans à Bordeaux, la Blue Cube n'aurait pas trouvé son équilibre économique malgré ses 200 véhicules électriques et ses 5000 abonnés. Les 80 stations du service d'autopartage se retrouvent donc sans affectation. L'association Vélocité souhaite que ces places continuent d'être réservées aux mobilités alternatives, comme l'explique son président Ludovic Fouché. C'est des places qui sont déjà dédiées aux mobilités alternatives quelque part et il faut donc continuer dans ce sens en réaffectant l'usage de ces places là où il y a des besoins aujourd'hui, c'est-à-dire en arceaux vélo. Développer également l'autre service d'autopartage Cities qui aussi a besoin de plus de places. Des places aussi supplémentaires pour les trottinettes, les engins de déplacement personnel motorisé. Il manque beaucoup d'arceaux vélo, notamment dans l'hypercentre ville, autour des grands équipements publics, dans les zones résidentielles à forte densité aussi. Donc effectivement, il faut profiter de cette occasion-là pour d'emblée installer des nouveaux arceaux vélo supplémentaires, des arceaux pour les vélos cargo aussi. Et du rififi sur les rails, une situation exceptionnelle. C'est donc le constat dressé par le directeur territorial de la Nouvelle-Aquitaine SNCF Réseau suite à un enchaînement de pannes ayant entraîné une interruption de la circulation. La raison de la panne d'alimentation électrique qui a bloqué un TGV est encore une inconnue, même si l'on penche pour une caténaire défectueuse. S'en sont suivies plusieurs suppressions de trains et donc de retard sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, dont certains encore ce lundi matin. 200 personnes travaillent depuis hier avec des renforts venant du Midi-Pyrénées. Un retour à la normale est donc prévu et espéré d'ici demain mardi. Circulation toujours sur l'autoroute A63 dans les Landes cette fois-ci, à Ondres plus précisément, ou à compter de ce lundi. La bretelle de rentrée dans le sens Bayonne-Bordeaux sera fermée à la circulation. C'est la numéro 7. Et ce, toutes les nuits de cette semaine, sauf vendredi et le week-end, de 20h30 à 6h30, ce sont des travaux de réfection de la chaussée. Des itinéraires de déviation ont été mis en place à partir des échangeurs 6 et 8. En bref, ce dimanche, vers 14h, un jeune homme de 25 ans a été blessé par balle dans la cité du Grand Parc au niveau du haut de la cuisse et plus légèrement au bras. Il a été hospitalisé dans la clinique de Bordeaux-Nord après avoir été déposé par un ami devant les urgences. Il aurait été pris pour cible par un ou plusieurs individus qui auraient tiré trois coups de feu avec un pistolet de calibre 7,65. Les investigations sont en cours par la direction interrégionale de la police judiciaire. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans le milieu des stupéfiants. La violence qui s'aggrave ces dernières semaines, notamment sur la région bordelaise, nous y reviendrons cette semaine dans une édition spéciale plus consacrée à ces faits et avec l'intervention également de la préfète Fabienne Butchiot. Tout de suite, je vous propose de retrouver Bertrand Ruiz, chef d'édition de Bordeaux pour le journal Sud-Ouest et les dossiers d'actualité à retrouver toute cette semaine dans les colonnes du journal. La rentrée scolaire qui va être une réalité pour la plupart des jeunes Girondins et la crise sanitaire du Covid. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, on sait déjà que l'ensemble des jeunes Girondins ne feront pas leur rentrée. Un collège va rester fermé parce qu'un cas de coronavirus a été déclaré dans le personnel et qu'il faudra prendre quelques jours pour tester l'ensemble du personnel. A priori, dans cet établissement bordelais, la rentrée ne pourra pas se faire avant le 7 septembre. La crise du Covid, c'est une réalité aussi très marquante. Le département a été placé en zone rouge et le port du masque est obligatoire sur la rive gauche de Bordeaux. Nous allons évidemment vérifier cette semaine pour voir si cette mesure est bien respectée par les Bordelais. Enfin, il faut savoir qu'il y a quelques-uns qui ont joué avec le feu puisque dans la nuit du 22 au 23 août, une fête privée qui s'est déroulée à Bruges inquiète les autorités sanitaires. Il y aurait plusieurs cas de dépistage positif au sein de cette fête. Actuellement, l'ARS enquête pour déterminer quelle est la réalité de l'importance de la contamination à faire à suivre également dans nos colonnes. Avant de retrouver notre invitée, Fabienne Buccio, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, a évoqué avec elle les dernières actualités liées à la Covid-19 et ses incidences. Sur la rentrée notamment, quelques images qui amènent un peu de fraîcheur et annoncent déjà la période automnale. Il a neigé cette nuit sur le pic du Midi, un événement inattendu pour un mois d'août. D'après le site Météo-Pyrénées, il faisait zéro degré ce matin à 2800 mètres. Le cirque de Gavarnie et Nouvelle ont aussi été recouverts de quelques flocons. La neige qui ne devrait pas tenir bien longtemps. Météo-France prévoit d'ailleurs un retour des chaleurs estivales pour la semaine qui arrive, mais aussi pour les trois prochains mois pour lesquels sont annoncées des températures beaucoup plus douces et un temps plus sec que la normale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit instant avec notre invitée, donc je vous le rappelle, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine pour les dernières décisions concernant la Covid-19 et la rentrée. Et nous nous retrouverons tout de suite après avec la page Port et Bastien Loquet. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada